Il était titulaire aujourd'hui Brice Dulin, histoire de reprendre les bonnes habitudes à Castres et en parlant de bonnes habitudes, il a gardé l'habitude du maillot aussi, la couleur en tout cas du maillot, le maillot bleu de Castres, en revanche il a encore du travail pour aussi remettre le maillot sans retirer les oreillettes du téléphone, ça c'est un petit peu plus compliqué. Le maillot pour les Castres, mais la parca pour Rémi Thalès, Brice Dulin lui en maillot, Rémi Thalès en parca parce qu'il était pas titulaire, il était sur le banc. Et puis les baïonnais de leur côté étaient venus avec beaucoup d'intention et notamment les intentions de Fonua, de retour également après la trêve internationale qui permet à Bustos Moyano de permettre à son équipe de mener 6 à 3 après un petit quart d'heure de jeu. Bayonne qui avait maintenu le jeu dans la moitié de terrain de Castres mais quand Castres parvient enfin à rentrer dans la moitié de terrain de Bayonne, cela se solde immédiatement par un essai signé du capitaine Romain Cabane. Mais le beau travail de Kirkpatrick qui était titulaire à l'ouverture aujourd'hui qui ouvre cette porte à Romain Cabane pour aller marquer le premier essai et qui permet du même coup à Castres après une demi-heure de jeu de mener 10 à 6. Et il le sait Serge Millas, c'est comme ça que cette équipe doit jouer si elle veut s'imposer. Et à la pause d'ailleurs, c'est Castres qui mène 13 à 6 avec un nouveau coup de pied de Rory Cocotte. Pas de quoi se réchauffer pour le moment mais il valait mieux rester en tribune comme ces demoiselles car dès l'entame de la seconde période, on va voir des Castres à nouveau avec beaucoup, beaucoup d'intention et qui va leur permettre de récupérer ce ballon sur la touche tranquillement. Rory Cocotte, le relais derrière avec Grosso pour l'Amera. L'Amera repris à quelques mètres de la ligne, ce ballon qui reste pour les Castres. Cocotte à nouveau pour une sortie et pour aller jouer avec les gros, c'est Brismac, le talonneur, qui vient resserrer cette défense de Bayonne. Et une sortie cette fois-ci un tout petit peu plus rapide avec Kirkpatrick. Kirkpatrick qui fin de la passe et qui finalement va aller de l'autre côté de la ligne. Un essai immédiatement validé par M. Garcès sans faire appel à la vidéo. Vous allez voir sur ce ralenti qu'effectivement Kirkpatrick franchit la ligne. Mais là on ne voit pas le ballon mais on va vous proposer l'angle opposé. Effectivement le ballon est bien aplati et Christophe Delot qui avait demandé à ses joueurs de rentrer en seconde période avec beaucoup plus de sérieux sur le placage se dit que finalement ça n'a pas servi à grand chose ce discours à la mite. En quelques instants plus tard, quasiment la même touche. Le ballon cette fois-ci éjectait beaucoup plus vite la longue passe de Cabane pour Martial. Retour intérieur pour servir finalement Brice Dulin malgré le retour de Rocco Soco. Voici un nouvel essai pour Castres le troisième, l'essai du bonus offensif. Mais le magnifique travail de Romain Cabane d'ailleurs avec cette longue sautée et Romain Martial. Retour intérieur pour manger les deux derniers défenseurs et ouvrir la porte cette fois-ci à Brice Dulin. Voilà le score qui passe à 25 à 9 et ça fait seulement 10 minutes que l'on joue dans cette seconde période. Et les ennuis continuent. Fonois qui prend un jaune, pourquoi prend-il un jaune ? Mais regardez, et paf sur Classen, qui vous allez le voir, se remet assez facilement quand même. Mais à 14 contre 15, voici Bayonne qui subit de plus en plus. Et Castres qui joue de plus en plus avec Romain Cabane encore, qui fait jouer ses partenaires. C'est rallié le talonneur remplaçant rentré quelques minutes auparavant, qui vient marquer ce quatrième essai. Un quart d'heure de jeu seulement en seconde période et déjà trois essais pour les Castres. Et c'est le moment que choisit Bayonne pour enfin jouer. D'abord en sollicitant la défense de Castres-Rap, puis en écartant et en marquant cet essai. Monsieur Garcès est sûr que le ballon a été aplati. Il demande à la vidéo s'il y a une raison de refuser cet essai. Il n'y en a pas. Et voici cet essai de Bayonne qui permet au Bayonne d'espérer. Il reste 20 minutes à jouer, 32 à 16. Et il sait Serge Millas que le bonus offensif ne tient plus que par un seul essai. Au passage Romain Cabane, jolie feinte. Non, je ne prends pas le ballon comme ça, je feinte mon adversaire. C'est le moment que choisit également Rémi Thalès pour faire son entrée sur le terrain. Rémi Thalès, on va le retrouver rapidement avec la fin de passe. Puis le service pour Romain Martial, venu de son aile opposée. Il a l'occasion de jouer à gauche, à droite. Il sert extérieur. Gros saut pour Diar. Rentré quelques instants auparavant lui aussi. Et voilà le cinquième essai des Castres. 39 à 16 avec la transformation de Cédric Garcia. Rentré à la place de Rory Cocotte. Il n'y a plus grand chose à espérer pour les Bayonne. La victoire est assurée maintenant pour Castres parce qu'il reste moins de 9 minutes à jouer. Bayonne prendra même un nouveau carton jaune. Et Castres continue de proposer ce jeu qui a fait de lui le champion de France la saison passée. En envoyant les ballons au large, notamment par l'intermédiaire de Rémi Thalès. Cette passe lobée pour Romain Martial. Et le sixième essai à la sirène signé Romain Martial pour sceller la victoire. 46 à 16, pardon, cet essai de Martial. En revanche, qui sera la mauvaise nouvelle pour les Castres, la seule du soir car il se fait mal à l'épaule en aplatissant le ballon. Il va partir le bras en écharpe, Romain Martial. Mais il y avait de la joie dans le vestiaire de Castres avec le retour des internationaux comme Brice Dulin pour cette victoire bonifiée. Et 46 à 16. Il n'y avait plus trop de pétrole à la fin. Et puis bon, il fallait faire profiter tout le monde aussi de ce match. Vu que c'était un peu roue libre à la fin, on a eu la chance de pouvoir bien enclencher en seconde mi-temps. Ce qui nous a mis sur une bonne dynamique. Donc ça a été très compliqué parce que Bayonne nous a mis un gros défi physique. Mais on a su trouver des espaces et ça a été intéressant de jouer la seconde période. Bon là tu sors de la séance de massage, apparemment t'as bien récupéré. T'es plein de gaz pour la soirée là. Je suis plein de gaz, mais bon, un verre d'eau et au lit. Allez, ciao, merci.